coucou les filles alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo qui j'espère sera la dernière sur mes achats soldes et quelques achats non soldés je suis allée faire un tour parce que j'avais rendez vous dans une école d'esthétique du côté de marne la vallée chez mickey et là bas donc il ya un centre commercial qui s'appelle le val d'europe donc j'en ai profité pour y faire un petit tour et on était déjà à la troisième des marques donc du coup il ya de moins en moins de choses qui n'est pas plus mal pour mon compte en banque donc je commence tout de suite par h&m alors h&m tout devant il y avait une quantité de pull rose donc c'est que ça m'a un peu appelé j'aime bien rose donc voilà c'est des pulls avec des grands cols roulés c'est des pulls assez long donc on peut porter avec une ceinture et un legging et c'était surtout des pulls à 5 euros donc forcément mes yeux ont flashé dessus et on dit celui là il est pour moi donc au début j'hésitais entre m et l et je me suis dit je vais prendre la taille l parce que quand on porte juste un legging j'aime bien quand le pull est un peu loose qui est un petit peu les manches un petit peu plus large et qui soit un petit peu plus long donc la couleur franchement j'ai adoré il ya un énorme énorme col roulé c'est pas trop comment je peux vous le montrer du moins et il est très très long un énorme col roulé la couleur je trouve super joli il est quand même assez long donc je pense qu'il doit arriver on va dire un petit peu plus bas que les fesses donc on va dire un petit peu plus haut que mes cuisses mais ce sera largement suffisant voilà et le col roulé franchement j'adore donc pour 5 euros pas de problème je prends il y en avait un autre en versapin mais il était à 7 euros donc 7 euros c'est pas cher non plus je me suis dit je vais pas prendre les deux le rose est très joli et est moins cher donc on va prendre celui ci ensuite je suis passé devant les accessoires et dans les accessoires j'ai vu je sais pas si vous vous souvenez les espèces de d'écharpe tube je pense qu'on enfile comme ça par la tête et qui après font un espèce de col roulé on va dire et j'ai trouvé ça bien sympatoche parce que j'ai aussi beaucoup de pulls mais en col v ou en col danseuse etc qui en ce moment sont pas trop métable parce qu'il fait un froid vraiment sa neige etc donc du coup je me suis dit je pourrais continuer à mettre mes pulls et mettre ça en guise de col roulé surtout qu'ils étaient à la hachée la bandeuse mais j'ai pris le même dans cette couleur là aussi et ils étaient tous les deux à 3 euros donc à chez m je t'aime quand tu fais des prix comme ça et je suis repassée par les vêtements et j'ai vu cette petite robe que j'ai prise du coup là en taille m qui à la base était à 39 euros 95 donc 40 euros et qu'il a été soldé à 10 euros couleur que j'aime beaucoup et robes que je ne vais certainement pas mettre maintenant puisque légèrement ajouré donc c'est une robe que je pense je porterai au printemps mais elle est en matière un petit peu un petit peu feutré je sais pas si on voit un petit peu mais c'est vraiment tout doux tout doux donc ce sera vraiment début du printemps fin d'hiver début du printemps elle est cintrée à la taille et elle mon avis à la rive on va dire au dessus des genoux voilà très très bien pour 10 euros et elle pue donc elle va aller au lavage et ensuite voilà j'ai été vite fait voir au niveau des accessoires mais dès qu'on arrive à la troisième des marques chez h&m il n'y a plus rien donc quand on arrive à la troisième des marques et baché h&m il n'y a plus grand chose déjà en vêtements ou alors ils ressortent les vieux truquer l'année dernière mais moi ça me dérange pas parce que je vous disais un pull c'est un pull un pantalon c'est un pantalon mais par contre au niveau des bijoux effectivement là il n'y a plus rien plus rien pour rien tout a été embarqué et au sephora de enfin pas au sephora je suis obsédé moi au h&m de val d'europe il est beaucoup plus grand que les h&m qui a par chez moi donc du coup il y avait du maquillage il y avait des soins chose que je n'ai pas dans mon h&m à moi et je suis passé dans les trucs soldés des soins et j'ai trouvé des soins à 1 euro vous savez les petits soins monodose comme ça que j'aime beaucoup et je n'avais pas testé cette marque là qui est dans la marque visiblement h&m donc j'ai pris celui-ci qui est un masque aux melons c'est un masque aux extraits de melon de poire et de goyave pour un euro tout ce que j'espère c'est que ça ne suit pas des boutons ensuite un autre masque celui-ci et c'est un masque nettoyant à l'aloe vera à la mamélisse au romarin et à la saule effectivement c'est un truc c'est un truc qui va bien me parfumer aux herbes de prudence et un masque au chocolat cela ils disent quoi c'est un nettoyant profondeur la boue de chocolat et à l'extrait de sel de mer cacao beurre de karité donc c'est tout pour le h&m grand sac encore je suis passé chez emma ensuite et parce que j'ai vu qu'ils avaient ouvert un emma avant il me semblait que c'était une fnac éveil ou un truc comme ça et maintenant c'est un emma donc c'est pas pour me déplaire mais au final j'étais un petit peu déçue de ce deuxième passage chez emma je n'ai pas repris de maquillage rien le seul truc que j'ai pris c'est un pinceau au niveau du maquillage c'est un pinceau biseauté comme ça qui à la base est pour le blush je sais pas si on le voit bien qui à la base est pour le blush et comme il est vachement bien épais et bien fourni en fait mais je vais peut-être m'en servir pour mettre tout ce qui est un petit peu liquide parce que j'ai envie de tester des choses un peu liquide donc du coup je vais peut-être m'en servir pour mettre tout ce qui est bébé crème fond de teint et autres que j'aimerais tester que j'avais acheté et qu'ils sont restés dans mon placard donc maintenant on va peut-être commencer à utiliser les choses qu'on a dans nos placards et ensuite j'ai trouvé deux paires de boucles d'oreilles soldées qui à la base était à 4,95€ et qui était soldé à 1,50€ donc une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci très sympa très joli et une deuxième paire c'est la première que j'ai vu sur laquelle j'ai flashé pareil qui devait être aussi à 4 euros quelque chose et qui était soldé à 1,50€ voilà des longues comme ça avec des petites perles enfin des petits cristaux de couleurs voilà que j'ai trouvé bien sympa je suis passée chez Sephora parce que j'avais pour mon anniversaire un bon gratuit pour aller me faire épiler les sourcils aux barres à sourcils de chez Benefit et comme par chez moi les Sephora n'ont pas de barres à sourcils il a fallu que j'aille jusque là bas donc comme j'avais un rendez-vous de ce côté là j'en ai profité pour appeler et prendre rendez-vous j'en ai un peu chialé quand même parce que je me fais jamais épiler les sourcils encore moins à la cire en fait j'enlève les trois petits poils comme ça qui dépasse mais j'aime beaucoup les cils assez naturels les sourcils assez naturels et donc là du coup on a arraché du poil avec sa cire et du coup ça chialait ça chialait mais ça partait tout seul impossible de retenir j'ai pas mis de waterproof mais rien n'a coulé heureusement donc du coup voilà mes sourcils sont un peu plus un peu mieux dessiné un petit peu plus net parce que c'est vrai que bon ils sont toujours aussi clairsemé mais maintenant faut que je les remplissent ce week-end je peux me faire chier et j'ai venu également chercher mon petit cadeau d'anniversaire et mon petit cadeau d'anniversaire c'était une petite palette et c'est vrai que du coup quand on voit sur le sur le truc qui nous file on a l'impression que c'est une palette qui va être assez correcte en temps c'est gratuit donc on va pas non plus être super exigeant et donc voilà la palette que j'ai gagné ça ressemble à un petit sac sephora c'est marrant voilà et donc ça s'ouvre ici là derrière les anses donc il ya une petite au percule je la retire donc là il ya un petit miroir je vous ai parlé de vous regarder et il ya voilà la mini mini palette voilà par rapport à mon doigt voyez donc là c'est un blush qui fait la grosseur de mon doigt là il ya un phare noir mat un phare argent il ya un espèce de phare un petit peu jaune doré mais qui n'est pas irisé celui-là il est mat donc c'est plutôt un marron voilà et là c'est un marron bronze avec des petits iris petits irisés je veux dire et là il ya un gloss oui j'ai déjà mis les doigts dedans en fait j'ai déjà testé hier donc voilà un qui est plutôt dans les tons roses et un dans les tons un petit peu plus rouge mais comme c'est du gloss c'est vraiment juste pour colorer légèrement les lèvres mais ça les peintures du repas donc je trouvais ça rigolo voilà quand elle m'a donné ça en même temps voilà c'est gratuit j'aurais peut-être préféré avoir un pourcentage voilà j'aurais eu 20% de réduction pour mon anniversaire j'aurais pris la naked ça bon oui je vois là ça va être rigolo je crois je vous fasse peut-être un petit challenge de j'aime pas si je peux tenir une semaine avec ça mais peut-être un maquillage voilà un maquillage en direct avec ça ça peut être rigolo mais voilà c'est une petite une petite palette sympa sans plus ensuite je suis allé en sur le mon chemin de retour je suis allé chez stocomani stocomani j'aime pas trop en fait y aller mais c'est vrai que chaque fois qu'on y va on trouve des petites choses qui dépannent bien tu peux te pousser merci et donc chez stocomani j'ai encore trouvé de quoi dépenser j'ai la flemme de retourner chez ikea pour aller mâcher les bougies et je suis un petit peu arrivé à court dans mon stock donc j'en échouerai un peu la dernière fois que je suis allé chez mes parents ils en avaient plusieurs de côté et donc du coup j'en ai pris plusieurs ma mère m'a dit bon vas-y prends j'avais aussi pris du party life mais franchement je suis pas fan du party life je trouve que ça c'est cher pour ce que c'est parce que ça n'en boule pas plus que ça la pièce et donc là du coup j'ai trouvé c'est d'espace c'est comme de l'expérience donc là j'ai pris à la cerise ça ça coûtait 2,50 euros il me semble il y en a 30 et ça sent le bonbon créma à la cerise donc ça sent super bon on va tester et j'ai pris la même chose mais à la pomme et ça sent bon aussi ça sent la pomme là ça sent pas le bonbon ça sent la pomme tout simplement donc voilà ça ça me dépannera toujours maintenant que je retourne chez ikea parce que c'est vrai qu'il y aller spécialement pour les bougies en sachant qu'il ya toujours trois kilomètres de queue ça fait chier ensuite je me suis acheté des déodorants parce que mon stock est arrivé un petit peu à sa fin j'en suis à mon dernier cheat qui est en ce moment en action dans ma salle de bain donc du coup je voulais faire refaire mon stock et là où il y en a un qui a été choqué j'ai vu cette marque fraîchea et c'est des déodorants anti trace je ne sais pas du tout il ya 100 parabènes à l'extrait naturel alors qu'il y en a un qui est sans alcool 2 qui sont sans alcool et un qui avec alcool alors j'ai pris celui ci qui est le apaise au lin blanc là qui sent très bon moi je les sens avant de les acheter j'ai pris à la pierre d'alain et carité sans alcool celui-là il régule et ça ça coûtait 1,95 euros 1,95 euros voilà pour 1,95 on verra bien ce que c'est que c'est du pchit moi j'ai pas trop une une transpiration excessive ni une odeur je sens pas des dessous de bras en tout cas je ne sens pas mauvais des dessous de bras mais par contre j'aime bien quand ça sent le parfum en sous mes bras donc du coup voilà c'est plus pour une histoire de parfum que d'anti transpirant et celui ci c'est la fleur d'hibiscus et celui ci n'est pas enfin il a de l'alcool celui ci enfin comme moi je ne me rase pas je ne m'épile pas j'avais fait la lumière pulsée donc je n'ai plus de poils donc ma peau n'est jamais vraiment irritée sauf si je me gratte et que je me mets du pchit là effectivement ça me faire du mal mais comme je me rase pas je m'épile pas vu que je n'ai pas de poils sous les bras dans la logique ça devrait le faire ensuite je me suis pris toujours dans la même marque fréchia le bain dissolvant tout pour tout type de vernis mais je ne pense pas que le vernis paillettes conviennent c'est même principe que je peux vous l'ouvrir il ya une mousse avec un trou c'est le même principe et celui ci coûtait 3,95 euros donc j'ai dit pour ce prix là on va le tester on va bien voir parce que si vraiment il marche comme les autres je prendrai celui là qui est à 3,95 euros plutôt que d'aller prendre celui de chez sephora ou celui de bourgeois qui coûte 8 euros toujours dans la même marque j'ai pris un bain douche moi je vais je vais plutôt l'utiliser en douche parce que je n'ai pas de baignoire donc ce sera un gel douche voilà et j'ai adoré celui ci parce que il est au melon et à la pastèque et quand on le sent franchement ça sent réellement le melon la pastèque je sais pas trop ce que ça sent mais le melon mon dieu qu'est ce que ça sent bon et ça sent exactement ça donc ça je pense que je vais me régaler à l'utiliser surtout qu'il est énorme il fait 400 millilitres 400 millilitres et ça m'a coûté seulement 1,50 euros donc on verra si ça mousse puisque moi j'aime bien les gels douche qui mousse on verra si l'odeur reste sur la peau en même temps c'est pas très grave si ça reste pas non plus 15 ans parce que j'ai tendance quand même à me tartiner de je me shoot là j'ai l'impression d'être en vacances quand je sens ça c'est trop cool donc oui comme je disais c'est pas trop grave si l'odeur reste pas parce que je me tartine après de beaux m'hydratants donc c'est pas très très grave et je me suis repris le linéance anti-âge soin soin rénovateur buste que j'avais adoré adoré et comme je prends beaucoup soin de mes gouttes ces derniers temps voilà c'est pas plus mal d'en avoir en stock là je vais commencer celui de chez yvrocher mais quand celui d'yvrocher sera terminé je pense que je vais alterner entre les deux un coup yvrocher un coup linéance et ça se fait des beaux seins des seins plus fermes plus parce que quand on fait un peu une perte de poids les filles nous on a tendance à grossir et maigrir des gouttes et c'est pas bon du tout ça pour toutes les fibres ça va les casser donc moi j'ai des vergetures sur les seins parce que quand on arrive à un 105 d et que là maintenant je suis à un 90 b forcément il ya des ravages mais au moins j'ai pas les seins en gants de toilette et je suis plutôt contente voilà donc j'espère que cette petite vidéo à ça vous aura plu maintenant je vais pouvoir ranger mon bordel et mettre les choses à la machine je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus très vite à plus bali